On va quand même regarder leur camp, voir ce qu'il y a de beau. Ok ! Bah lui pour le coup il n'y a pas d'ambiguïté. Par contre les cours avec Bernard, ils ont fait plaisir. Il est vrai qu'il sera plus judicieux de chercher le campement, j'ai pas vraiment le temps là désolé, de chercher le campement de jour donc mon cher Cabot on va profiter un peu du jour qui nous reste, déjà on va retourner voir la dame ici par rapport à l'exorcisme, hop ! Bah tu vois les saucisses toi ! Bonjour madame ! Alors qu'est-ce que ça dit ? Votre maison est libérée de tout esprit ? Ah vous revoilà hein ! Vous avez de la chance que je ne sois pas venue vous chercher moi-même. Non rien n'a changé, l'esprit est revenu et je n'ai toujours pas dormi. Vous insinuez que je n'aurai pas ma récompense ? Vous serez payé selon les résultats mon cher, et je n'en ai encore constaté aucun. Au moins maintenant je sais que les potions de vieilles dames ne fonctionnent pas. Passez voir la Petit Caire Cognac à Charaté, il paraît que c'est un expert dans le domaine de la magie. Vous n'avez pas essayé de boire une décoction de coquelicot ? Je pourrais vous en préparer une ? Vous croyez vraiment que je n'ai pas fait appel à toutes sortes de remèdes ? Figurez-vous que oui, et ça ne sert à rien. Pas bien. Très bien, je passerai voir la Petit Caire. Avec un peu de chance, il nous trouvera de quoi vous apaiser. Bon, on ira acheter nos saucisses ailleurs, Cabo. Venir vous chercher moi-même, venir vous chercher moi-même. On devait se revoir le lendemain, je reviens le lendemain et ça lui plaît pas. Une chose est sûre mon cher Cabo, c'est qu'on n'est pas prêt de l'aider cette dame. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner là où on a été chassé avec Cabo, enfin où j'ai été chassé avec Cabo, tu n'étais pas là, pour essayer de trouver du sanglier et sur la route il y a une auberge qu'on va parler, j'aimerais bien aller voir un petit peu ce qu'il en coule, tout simplement. Donc on va aller faire ça tranquillement et après direction Thamberg, je te dépose Adam Tiffen et moi je vais essayer de repérer ce campement de bandits. Mais bien sûr, j'attendrai la nuit pour m'infiltrer, mais c'est vrai que de jour, ce sera quand même bien plus simple pour voir les choses. Parce que Timmy avait l'air sûr de lui dans ses explications, mais je vais un petit peu galérer. Donc on fera ça. En tout cas, ma tenue est prête, je suis prêt en vrai, j'ai plus qu'à trouver où c'est et on sera bon. J'ai pas envie de décevoir le seigneur. Du coup, on va passer par là, je pense. Ce c'est entre Nehof et Méroyed. C'est une auberge à la croisée des chemins. On va essayer de trouver ça. Ça c'est une petite maison. Je pense que c'est encore plus à droite. On va aller par ici. C'est pas sympathique ici aussi. C'est une petite forêt de boulot. Ok, ok, ok. De toute façon, cette auberge en était déjà passée, mais c'est vrai que, on avait pas vraiment cherché si des gens avaient besoin d'aide. Donc à faire. On va qu'on pense aussi... Ah ou je... Ah non, ça sera périmé. Ça sera périmé. Chasser du lièvre pour les villageois de raté. Mais bon, comme on n'a pas prévu de retourner à raté tout de suite... Viens discuter un peu avec moi. Moi ? Bonjour. Vous attendez quelqu'un ? Plus maintenant, jeune homme. C'est toi que j'attendais. Tu m'as l'air d'être un type futé et galant avec ça. Tu ne laisserais quand même pas une demoiselle en détresse. Pourquoi ? Vous en connaissez une ? Allons, allons, mon mignon. Ne sois pas désagréable. J'ai du travail à te proposer. Il y a un petit vieux installé à la taverne. Hier, il a fait appel à mes services en me promettant de me payer ce matin. Sauf qu'il fait semblant de ne pas me connaître. J'aimerais que tu récupères dans sa bourse les gros chênes qu'il me doit. Hmm. Et qu'est-ce que j'ai à y gagner ? Je te donnerai la moitié de ce que tu récupères. C'est pas grand chose, mais c'est plus que ce que j'ai vu depuis longtemps. Ok. Je m'en charge. Je serai de retour avec l'argent d'ici peu. Bonne chance, alors. Oui, Cabo, oui. On y va, on y va, on y va. Ok, bizarre cette dame. J'y pense. Pour l'instant, je ne suis pas... J'aimerais bien aussi montrer à Péchec que je suis capable, mais j'ai pas spécialement envie de voler des gens. Bonjour Monsieur. Je ne sais pas. un accord et voilà une bonne journée à vous cabot regarde ce que j'ai pour toi là eh ben oui bonne petite saucisse regarde ce que j'ai pour toi tu vas adorer allez bonne app c'est vrai que j'avais prévu en plus d'acheter pour toute façon au final c'est sur le chemin on passe par ici ou par là bas pour aller chasser c'est pas un souci ouais on a encore le temps c'est après bon j'ai pas besoin non plus d'un soleil un soleil de plomb pour aller chercher mon chemin dans la forêt mais mais il faudra quand même qu'il fasse jour quoi donc on va aller voir ça c'est vrai que si je peux trouver des petites sels pour galets ça peut être cool après ce qu'il me faudrait après il est assez discret quand aller mais une petite toison un peu plus foncée peut-être de toute façon je vais le laisser quand même à distance pour aller explorer et ouais alors allons faire un petit détour à noeuf tranquillement par ici oui 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 par ici voir ce que la chair zora à disposition parce que tant qu'à faire autant faire marcher son commerce à elle le relancer surtout bon final chaque on avait vu la dernière fois il n'avait pas grand chose je me demande si c'est la mieux quoi ok il ya toujours des gardes qui sont qui font des petites ondes ça c'est cool hop là alors cette chair zora et bonjour que la bénédiction de dieu soit sur vous alors un ouais genre un petit truc comme ça là avec france et il m'en faut rien aussi pour bon pour l'instant j'ai pas spécialement envie de me montrer mais on va voir ce que ça donne des petits zéperons voilà galets toi aussi tu as le droit à des petits à des petits cadeaux ça sera bien plus utile aussi je pourrais mettre plus de choses sur toi donc c'est une bonne nouvelle pour tout le monde et en vrai ouais tu t'y feras ça a pas l'air de te déranger est ce que bon mine de rien tu mérites aussi d'être un peu un peu couvert c'est vrai quand il pleut forcément cool et je me dis que ça plaira aussi aux seigneurs j'essaie de me mettre un peu plus un peu plus classe donc évidemment il faut aussi que mon cheval le soit un petit apparat ça fait pas de mal du coup on s'approche du lieu de chasse si je me souviens bien passe par là le petit pont et on y sera et on va essayer de trouver du coup du sanglier j'ai pas spécialement envie de trop traîner par contre parce que j'aimerais bien dormir un petit peu avant de avant de refaire le parce qu'on doit faire cette nuit petit espionnage ça peut être pas mal c'était ici ouais ici impeccable impeccable bien allez cabot il nous faut deux petits sangliers et on sera bien parce que les lèvres on oublie il sera bien ce sera bien trop pourri pour les ramener à rater donc on oublie ça par contre du petit sanglier il doit être revenu depuis quand même d'ailleurs c'est vrai qu'en parlant de en parlant de chasse et de sanglier ça fait évidemment penser au seigneur capon il faudra peut-être qu'on aille le voir aussi je pense que depuis depuis le temps ça enfin j'espère ça va mieux voir un petit peu ce qui devient ce cher capon qui partait pour un petit branleur et puis au final pour moi non plus je suis pas parfait mais disons que j'ai un peu plus de raison au final je crois qu'on est vraiment meilleur ami on est devenu meilleur ami par contre je me rappelle plus trop et tu vas pas pouvoir m'aider cabot où est le spot de sanglier mais elle est ici on y est il devrait être en vadrouille là ok ok cabot on va essayer de toute façon tu es capable d'en attraper un tu ne fais pas de soucis là dessus j'aimerais bien te le de la mocher c'est quand même un sanglier ça peut être très dangereux à cabot 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 attend moi reste ici pour l'instant attends moi ici oui oui t'inquiète pas inquiète pas c'est que tu leur fais un peu peur aussi t'es habile cabot mais t'es pas invisible bon même si je sais que je fais un barouf du tonnerre mais je veux absolument être à l'aise dans cette tenue avant le jour J où elle sera vraiment utilisée à plein escient ok ok bon alors impeccable ah ils sont costauds c'est costaud un sanglier bon en tout cas ça on est tout bon alors et ben attend on serait pas revenu parfaitement au campement c'est vrai qu'au final j'arrive à faire des belles boucles quand on chasse et ben oui et ben voilà la boucle est bouclée ça là dessus je suis plutôt habile bon hop c'est une bonne chose allez on a ce qu'il faut on peut passer à Thamberg au courailleur je te dépose parce que même deux jours je vais pas t'emmener j'ai pas envie j'ai pas envie voilà que ça parte en cacahuète s'il y a quelqu'un à sauver je veux juste que ça soit moi comme ça j'aurai pas à me préoccuper de toi je pourrais juste partir en courant par contre là je vais beaucoup plus vers ouzitch que Thamberg hop allez allons-y ok sa femme m'a dit qu'elle revenait du château on va essayer de le choper en chemin ah ben il est là c'est le courailleur ça hop bonjour monsieur mes humbles salutations qu'y a-t-il pour votre service j'ai les pots que vous m'aviez demandé voilà ce que j'appelle de la qualité ça me convient parfaitement tenez prenez vos sous bien mérité merci vous n'avez pas besoin de pots ouais le monastère m'a réclamé des pots de lièvres ils en font des ceintures pour soigner le mal de dos je ne serais pas surpris que le vieil abbé en porte une aussi à la prochaine ça marche des pots de lièvres mais j'en prends note hop ce sera bien plus simple à chasser bon allez on encore un peu de temps pour repérer enfin pour trouver où c'est ensuite un petit somme pour être frais je pense qu'on va veiller une grande partie de la nuit donc ça serait mieux de dormir un peu du coup direction le nord de thamberg et au niveau du camp de bûcheron de toute façon il me semble que j'avais trouvé justement cette maison abandonnée si c'est la même dont parlait timmy donc déjà j'ai le premier croisement là on arrive au camp de bûcheron du coup on va prendre ce chemin là voilà toujours vers le nord on devrait arriver logiquement je pense que c'est ça donc c'était à gauche jusqu'à un grand arbre une fois qu'on arrive à cet arbre c'est encore à gauche alors en tout cas on va faire attention parce que là je suis pas vraiment habillé pour me battre hop on va se tourner à gauche ici après il a parlé d'une pierre je crois qu'à la pierre il faut je crois qu'il faut aller tout droit ou à gauche puis tout droit on va bien réussir à trouver de toute façon et pour l'instant voilà il y a une grosse pierre ah non c'est d'une souche autant pour moi autant pour moi qu'est-ce qu'il entend par grosse pierre on va faire une pierre si elle est trop grosse ça devient un rocher on va aller par ici on arrive à une autre maison abandonnée il y a un croisement non il ne m'a pas parlé de tout ça il ne m'a pas parlé de tout ça ça devait être l'autre chemin du coup il ne m'a pas parlé de tout ça c'est quand même assez marquant autant la charrue pas claire mais bon cette maison là elle a brûlé depuis un bout de temps on va passer par ici tranquillement c'est pas large en tout cas et on arrive au croisement ah bah avec la pierre justement ah oui c'était bien ça c'était bien tout droit avec la pierre c'est quoi galet je vais te laisser ici tranquillement hop je vais continuer à pied tout seul je serai un peu plus discret je suis quasi silencieux on commence à s'écarter du chemin ok hop ça pourrait être bien sympa que je trouve le campement avant la tombée de la nuit ah oui du coup il y avait il y avait un pont et du coup le campement se trouve juste derrière bonjour monsieur un beau temps pour chasser les lapins bon si ce trouve c'est un éclaireur je ne pense pas pas l'allure ça doit être quand même un peu plus loin pour qu'il y ait des des villageois ici pour être très dangereux je serai peut-être un peu plus discret à suivre le chemin en tout cas c'est agréable ici bon ça le sera plus quand on aura fait ce qu'il faut c'est quand même agréable oh ok ah ouais je pense que je suis il faut il y a un garde il y a un garde très bien bon ok bon bah très bien je sais où c'est hop je reviendrai un peu plus tard après avoir dormi un petit peu et on essaiera de s'en dépatouiller très bien ok bon une bonne chose de faite oh ça a l'air gigantesque ça a l'air gigantesque ok ouais je manque vraiment de vraiment de sommeil je l'ai pas j'ai pas vu cette charrue en arrivant donc un petit dodo ah à moins que je je me trouve peut-être dans la maison abandonnée j'ai pas forcément besoin d'un d'un lit d'un lit douillet je vais trouver ce qu'il faut et je reviens bon on va pas être les bienvenus ici ok ok il y a plusieurs accès tu sais quoi je vais te laisser ici dans la pénombre et je vais continuer à pied ah ouais ça surveille directement les entrées ok oh oh une chose aussi malheureusement je vais pas en avoir besoin de mon épée c'est très risqué ce que je vais faire mais on est pas là pour tuer et de toute façon je ferai pas le poids ok bon on va voir si les potions fonctionnent ouah ok ça a l'air ça marche tellement bien qu'il va pas falloir que je me fasse savoir en pensant que que je suis caché alors que non ok il y a un petit avant poste ici on va essayer de passer par là les traversées nous prendra du temps et il n'y aura aucun moyen d'esquiver les flèches ouais je pourrais peut-être saboter les flèches hmm je pourrais que je fasse ça en dernier parce que c'est pas vraiment très discret ok j'espère qu'ils ont pas de chien ah peut-être y en a de la saucisse ok ça m'a fait peur petit chibier là ce qui serait bien c'est que j'arrive à trouver un petit chemin dérobé on pourrait mener un assaut furtif par ici ça me paraît pas mal ma question ah oui puis il y avait quelqu'un qui avait parlé d'une église aussi quelqu'un qui avait parlé d'une église à ma vie ils vont planquer leurs archers dedans on pourrait rejoindre le campement sans être vu par cette route on les prendrait au dépourvu mais une fois sur place on se retrouverait au beau milieu des couments pour ça je pourrais peut-être empoisonner leurs marmites le moyen n'aura le jour J mieux ça sera je vais essayer de voir ce que je peux faire par ici je suis presque invisible quasi inaudible là on fait l'art est-ce que je peux y accéder par là ? il n'y a pas gaffe à ça là il y a assez et que ça devrait pour se faire repérer ils sont pas couchés à ce temps là encore ils doivent faire des rondes il faut pas que je trouve un accès mon problème là c'est que pour l'instant il n'y a pas vraiment d'accès oh oh non c'est fermé j'y ai cru oh ça doit être l'église passage nulle part la vue est dégagée en haut du clocher et ces archers là-haut ils vont vraiment nous poser problème ils ont pensé à tout ils ont vraiment pensé à tout je pourrais peut-être escalader mais on sent pas vraiment à l'aise de faire ça vraiment aucun accès à part par les routes c'est si grand si grand il y a un endroit où je vais pouvoir me faufiler une clôture quelques hommes suffiraient à tenir cette position ah un seul petit trou dans un mur là oh non peut-être par le oh si je fais le finambule je peux pas me permettre de l'assommer par contre il y a un passage j'ai pas mal d'informations mais j'aimerais bien faire plus je crois que ce serait le plus safe de l'assommer il est bien sorti d'une porte là non tu sais le problème c'est que là je me rends pas compte si on me voit ou pas je me rends pas compte oh c'est gigantesque c'est des coups ouais tu vas peut-être attendre que la potion fasse plus effet j'essaie de l'assommer non mais le problème c'est que si je l'assomme ils vont comprendre quelqu'un sait où ils sont quoi bon il a pas l'air de vouloir revenir du coup je vais tenter ma chance ok alors il y a un coffre ici pas tant qu'à faire peut-être qu'il y a de l'équipement à voler ça fera soin de moins pour nous affronter peut-être que si je me déguise par contre ça va être assez discret il y a la marmite là les flèches je crois plus loin ça va peut-être partir se coucher là l'heure qu'il est quand même ok tiens donc ces mécréants sont bien plus ordonnés que les bandits c'est ma propre recette je vais essayer de faire le plus possible comme ça je vais je m'apprête vraiment à me déguiser en cou après de nuit ils verront pas que je suis pas vraiment l'un des leurs sauf s'ils m'interpellent des flèches ici ok il y a des flèches là s'ils m'interpellent alors oh il m'a remis d'ici ok 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 tout est dans les épices tout est dans les épices que je suis d'ici je vais pas pouvoir je m'apprête vraiment à faire ça là je m'en rends courant si on fait plus C'est suffisamment sombre, la covre ici, ok, ok, oh, c'est parfait ça, je vais leur appliquer leur propre médecine, eh ? Pas de coucher, pas de coucher, voilà, j'ai confiance, j'ai confiance, j'ai confiance, ok, bon, allez, on va faire ça, ça va, on va changer ici, ok, j'ai l'air naturel, passe pas les regards, et ça devrait bien se passer. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Ah, oh la vache, j'en dois une aux prêtres. J'en dois une aux prêtres, j'en dois une aux prêtres. La seule phrase qui m'a appris ça fonctionne. Bon terrain pour une grande bataille, mais peu de couverture. Jé, te! Várj csak egy kicsit! Mit akarsz, hogy annyit bámészkóci... Na jó, bocs, hogy zavarkodtam. Megyek a dolgomra. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Tu as quelque chose a déclaré? Il n'a rien fait de mal. Laissez-moi partir. Nem csináltam semmit. Engedjetek el. C'est az újság. Az egész az ő hibája volt. J'ai entendu que t'avais des problèmes... ...avec nos frères Kumant. Ki provokálta a harcot, amikor a cimboráival leszúrtak két embert? Il commence bagarre. C'est un mit, ou deux hommes. Ce ne sont que des chiens de mécréant-chef. C'est un mit! C'est lehet, hogy Sigismond a cimborával... C'est lehet, hogy Sigismond a cimborával... ...mények a cimborával. Mi itt vendégek vagyunk. Ezért tisztelettel kell, hogy bánjanak velünk. Igen, ennek így kell lennie. C'est lehet. Milyen büntetést tartogat szával rá? Angedj szabadon. A többiek emlékezni fognak rá. Les heureux partid. Les autres sans souvergés. Voulezessé chiens vous dire quoi faire? Et vous vous prétendez chef? Afassomba! Je ne veux plus de vos bagarres futiles, on est un campement, une armée, alors foutez-vous ça dans le crâne ! Moi je sais que le Hingre est ici. Ok, bon. Ils ont aussi des flèches. Je ne voudrais vraiment pas vivre ici. Jamais j'empoisonne les marmits de ça me faire voir. Je t'entends un sprint. A tout j'ai rapproché Galet. On va prendre risque et plus. Je pourrais jeter dans une marmite rapidement mais... Quoique... Ra dans le doute. Massacre, baston, jamais d'abandon, pépouillage, femme-volage et alcoolisage, prendre les femmes de tout âge, brûler le village, picolage, exterminage et pillage, carbonisage, sabordage, qu'est-ce que c'est bon... Allez Henri... C'est le moment de courir. Et bon appétit. Vos arcs ne vous serviront plus à rien maintenant. Et au mauvais endroit. Allez cours ! Eh bien ces flèches ne risquent pas de nous blesser. Allez. Où est-ce qu'ils sont tous passés ? Vite ! Ok. Peut-être qu'ils n'ont pas le droit... Oh ils ont compris. Vos arcs ne vous serviront plus à rien maintenant. Oh Galet. J'espère que t'es pas reparti Galet. Ok. Il est reparti. Galet. Galet. Ok allez. Oh j'ai cru que tu m'avais abandonné. Ok. Oh la vache. Oh tu m'as fait peur. Oh j'ai cru que tu m'avais abandonné. Ok. Ok. Ah il est si peureux. Allez Henri t'arrêtes pas. T'arrêtes pas. Jusqu'au vomi. Oh la vache. Ok. Ok. Bon. Mais si on réussit. Je sais pas du tout où je suis. Mais je suis lion. Oh la vache. Ok. Ok. Les étoiles. Les étoiles. Opère toi avec les étoiles. Là. Ok. Ok. Par ici. Bon. Vache. Maintenant. C'est plus qu'à retrouver mon chemin. Et aller prévenir le seigneur que c'est bon. Waouh. Ah oui. Il faudrait je pense à changer de tenue aussi. On est tray. Merci. Sous-titrage ST' 501